Chers amis fidèles du pas de l'épiou, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épiou. La question est-elle un peu brusque ou un peu trop directe ? J'espère que non. Voyons ensemble ce que pensait le pas de l'épiou sur le chapelet et voyons aussi ce qu'en pensait le saint que l'église a appelé dans des litanies composées en son honneur « docteur de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». Vous avez reconnu que j'ai désigné le grand saint Louis Grignan de Montfort, mort à 44 ans, épuisé à cause de ses incessantes missions dans les paroisses de l'ouest de la France pour soulever la faveur envers notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère. Aujourd'hui, Padre l'épiou et saint Louis Grignan nous parlent de l'excellence du saint Rosaire. L'objectif de cette chaîne est d'amener dans les foyers la présence consolatrice du saint Pio de Pietrelcine qui a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable en faisant toucher du doigt la bonté et la miséricorde de Dieu pour les hommes, même pécheurs que nous sommes. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Si on lui demande pardon, il pardonne. 77 fois cette fois, comme dit l'Évangile. Et il a multiplié même les miracles et les guérisons pour des personnes en état de péché mortel par l'intermédiaire du Padre l'épiou. Nous racontons cela régulièrement. Si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez vous abonner au moyen du bouton ci-dessous, prévu à cet effet, dans la description. Cliquez dessus, c'est gratuit. Activez deux fois la clochette, vous serez informé des anecdotes de la vie du Padre l'épiou, racontées absolument toutes les semaines et qui vous montreront justement ces guérisons ou ces miracles pour des personnes qui étaient absolument égarées. Également, je vous montre ici un chapelet que certains ont déjà reçu. Un chapelet tout simple, présenté avec une image comme ça, dans un petit étui en plastique que j'ai là, voyez, avec l'effigie du Padre l'épiou au milieu, avec une médaille, voyez. Si vous désirez ce chapelet pour vous ou un proche et que vous ne l'avez pas encore reçu, je m'engage à vous l'envoyer gratuitement et franco de port téléphoné au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine et coup d'un appel local depuis les Domtons. Alors vous savez qui était Cléonis Borkaldi, n'est-ce pas ? Fille spirituelle du Padre l'épiou, née à San Giovanni l'Otonde en 1904, orpheline dès la fin de son adolescence, elle est décédée en 1987. Son dévouement filial pour le Padre l'épiou a déterminé une prédilection pour elle du bon Capuzin. Faisant partie du tiers ordre franciscain, elle renouvelait chaque 8 décembre pour la fête de l'Immaco des conceptions, ses voeux de pauvreté, chasteté et obéissance dans les mains du Padre l'épiou. Et elle se détache des autres filles spirituelles par une grande humilité et confiance dans le Padre l'épiou dont elle notait, c'est-à-dire, je ne dis pas que les autres n'étaient pas humbles ou confiantes, mais celle-là, elle avait une humilité, une confiance qui faisait qu'elle notait au jour le jour tout ce qu'elle avait directement entendu de la part du Padre l'épiou. Elle a ainsi laissé un recueil de témoignages sur lui ainsi qu'un journal intime. Et dans ce journal intime, on trouve cela. Un jour, le Padre l'épiou a dit en sa présence « Va à l'inferno qui prega poco » c'est-à-dire « Va vers l'enfer celui qui prie peu » et elle l'a questionné. « Mes Pères, Saint-Alphonse de Ligaurie n'a-t-il pas dit que ce dâne celui qui ne prie pas ? Non celui qui prie peu. » Donc elle faisait des objections et c'est très intéressant parce que dans son journal, à cause des objections pour telle ou telle chose qu'elle n'avait pas comprise, le Padre l'épiou répondait en explicitant quelque chose de très intéressant. Et la réponse du Padre l'épiou a de quoi faire réfléchir tout le monde. Il a répondu ceci « Celui qui prie peu et celui qui ne prie pas sont de la farine du même sac. » Avis aux amateurs, le Padre l'épiou avait une très grande dévotion pour le chapelet et il s'en est expliqué bien des fois. J'ouvre les guillemets. Et là, ce n'est pas le Padre l'épiou qui parle mais quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Le Saint-Rosaire, dans son fond et dans sa forme, étant composé de la prière de Jésus-Christ et de la salutation angélique, à savoir le Notre-Père et le Je-Vous-Salut-Marie, et de la méditation des mystères de Jésus et de Marie au long du chapelet, au long du rosaire, c'est sans doute la première prière et la première dévotion des fidèles qui, depuis les apôtres et les disciples, a été en usage de siècle en siècle jusqu'à nous. Cela, vous le trouvez, dans Le secret admirable du Très-Saint-Rosaire, de Saint-Louis-Grignan-le-Montfort, qui a été publié vers l'année 1700. C'est un livre qu'il avait écrit à la main, ensuite publié. Et vous le trouvez aujourd'hui dans les œuvres complètes de Saint-Louis-Grignan-le-Montfort, aux éditions du Seuil, Paris 1966, dans la collection de la Pléiade. C'était même la prière préférée du Padre l'épiou. On dit même qu'il était un dévoreur de chapelets. Il le disait à longueur de journée, dès qu'il disposait d'un peu de temps. À son supérieur qui lui demandait un jour combien de chapelets il en avait dit, ce jour-là, et il a répondu 37. Et quand on lui demandait pourquoi priait-il tant le chapelet, il disait que la Sainte Vierge ne lui avait jamais refusé quelque chose lorsqu'il l'avait demandé en disant le chapelet. Ajoutons qu'il en distribuait chaque jour, à qui il n'en avait pas. Il avait toujours des chapelets dans sa poche, sur sa table de nuit, sur sa table de travail, partout. Et qu'il conseillait de dormir avec un chapelet sous son oreiller. Là encore, il y a une raison. Parce que s'agissant d'une prière qu'on qualifiait de couronne de roses que l'on offre à Notre-Dame, depuis les temps les plus anciens, on ne doit pas s'étonner que cette prière soit dotée d'une valeur exorcistique. Et le chapelet, béni par un prêtre, bien sûr, eh bien, vous l'avez sous votre oreiller, et en soi, il exorcise certains démons. Par exemple, des démons qui occasionnent des cauchemars et qui troublent le sommeil, et après, dans la journée, on est mal. Voilà. Autour de 1964-65, il y a donc une soixanteaine d'années, certaines réformes sont apparues dans les ordres religieux. Et des religieuses ont demandé au Padre Lépio à ce sujet. Père, nos nouvelles constitutions nous inclinent à l'idée qu'un seul, notre Père, bien médité, vaut peut-être mieux que plein de « Je vous salue Marie » qu'on récite dans le rosaire. Est-ce vrai ? Et notre bon Capicin l'aura dit. Celui qui prie beaucoup se sauve. Celui qui prie peu se dane. Où risque de se donner. Celui qui ne prie pas n'a pas besoin du diable pour le porter. Il va en enfer avec ses propres jambes. Il a ainsi répondu à une objection qui subsiste dans certains milieux, selon laquelle le chapelet est répétitif, il est ennuyeux, il n'apporte rien à ceux qui sont allergiques. Et au fond, c'est une quantité qu'on dit machinalement. Eh bien, ce n'est pas la vie de Saint Louis-Grillon de Montfort, ce n'est pas la vie du Padre Lépio, ce n'est pas la vie de l'Église. Même si, je le sais bien, il y a aujourd'hui des ecclésiastiques qui n'en pensent que du mal, si on fait dire comme ça. Ou qui n'en pensent rien. L'Église en pense tout le bien qu'on vient de voir. Un jour, nous pourrons évoquer l'histoire du chapelet. Pour le moment, arrêtons-nous un instant sur ces points qui touchent à des objections courantes contre le chapelet. Et c'est encore Saint Louis-Grillon de Montfort, dont pas d'épi ou prisé, comme je vous le disais tout à l'heure énormément la doctrine, qui nous parle. J'ouvre les guillemets. Saint Louis-Grillon de Montfort qui parle. « Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable, comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné, comme un démon, vous vous convertirez tôt ou tard et vous sauvrez, pourvu que vous disiez tous les jours le Saint-Rosaire dévotement jusqu'à la mort, pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. » Autrement dit, il explicite ce que veut dire dévotement pour lui, c'est-à-dire dans le but de connaître la vérité et dans le but de demander pardon de ses péchés. Vous voyez à quel point la générosité du bon Dieu est infinie, ne connaît pas de limites. Si quelqu'un se désespère, qu'il prie le chapelet, qu'il prie le rosaire. Saint Louis-Grillon de Montfort ajoute « Il y a eu des époques où on a abandonné le chapelet. » Voilà, il écrit en 1700, « Mais depuis que l'on eut négligé ce présent venu du ciel, on ne vit que péché et que désordre partout. » Est-ce que vous ne pensez pas que ça s'adresse aussi à l'heure actuelle, à notre société ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à méditer là-dedans. Notre chaîne fait entrer le pas d'épi dans des foyers de plus en plus nombreux. C'est grâce au protégé du pas d'épi que je salue ici d'un remerciement chaleureux. Qui sont-ils ? Des personnes enchantées d'écouter les cas des miracles et des guérisons multipliés hier par le pas d'épi et les cas des conversions opérées aujourd'hui par le Saint Capucin. Mais ils ne se contentent pas de se divertir de cette façon. Ils ne se satisfont pas d'une attitude passive ou sans lendemain. Ils font un geste militant en propageant sa dévotion auprès de ceux qui en ont besoin. Beaucoup de nos contemporains, vous le savez bien, se trouvent au fond d'une impasse. La crise religieuse et morale bloque les situations affreusement aujourd'hui. En plein XXIe siècle, si les commandements de Dieu et les commandements de l'Église étaient pratiqués, comme les choses iraient mieux, n'est-ce pas ? Et qui mieux que le pas d'épi peut nous aider à reprendre les valeurs de la civilisation, les valeurs pérennes de la civilisation chrétienne. En vous joignant aux protégés du pas d'épi, vous prierez aux intentions de tous et tous prieront pour vous. Pour connaître les protégés du pas d'épi, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo Vous verrez aussi leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors je vous en dis plus sur la pratique concrète du chapelet. Je prends le lien. Sur la croix, qui est ici, sur la croix, on dit un credo en entier. Un credo simple, non pas le credo plus long qui est proclamé à la messe. Non, la tradition est de dire le credo court, même si l'habitude a été prise par certains fidèles de dire le credo de la messe. Et il n'y a pas de raison valable d'être scrupuleuse. Si l'église a conseillé, on fait ce que l'église a conseillé. Bien, sur le grain un peu isolé après, vous voyez c'est celui-là, on récite un autre père. Puis à chacun des trois qui suivent, un je vous salue Marie. Et puis sur le grain suivant, un gloire au père. Viennent ensuite cinq dizaines. Et comme le nom l'indique, une dizaine, ça veut dire dix chapelets, une dizaine. Et chaque dizaine se compose d'un notre père, d'un dix je vous salue Marie et d'un gloire au père. Alors on prend la médaille qui est au milieu, ici ce sera la médaille du pas de l'épi, vous voyez. Et le grain un peu isolé, on les prend comme début et fin en même temps. Donc ici on dit le notre père, ensuite les dix je vous salue Marie, ensuite ici le gloire au père et le notre père qui va commencer la suivante. Donc à chaque dizaine correspond une méditation. Si vous avez choisi les mystères joyeux, ce sera sur la première dizaine l'Annonciation, sur la deuxième la Visitation, sur la troisième la Nativité de Jésus, sur la quatrième la Présentation de Jésus au Temple et la Purification de Marie, et sur la cinquième le Recouvrement de Jésus au Temple. Quand vous avez terminé les cinq dizaines, vous récitez un Salvaire et Gina. Mais l'usage est aussi d'intercaler les prières que Notre-Dame a données à Fatima. Au mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui n'ont plus besoin de votre miséricorde. Ça, c'est chaque fois qu'on dit un gloire au père. Donc cinq fois dans les cinq dizaines. Si on médite les mystères douloureux, la première méditation sera l'agonie de Notre-Seigneur au Châtain des Oliviers, la deuxième dizaine sera la flagellation, la troisième le couronnement d'épines, la quatrième le portement de la croix, la cinquième la crucifixion et la mort de Notre-Seigneur. Et si on médite les mystères glorieux, la première dizaine sera la résurrection du Christ, la deuxième dizaine l'ascension, la troisième la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, la quatrième l'assomption de Notre-Dame et la cinquième le couronnement de Notre-Dame dans le ciel. Je vous ai donné ces éléments parce que plusieurs de nos auditeurs ont souhaité les recevoir. Si quelque chose n'est toujours pas clair, dites-le-moi et je reviendrai sur ces explications. Merci de signaler que vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, partagez aussi sur les réseaux sociaux. Et quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez, comme vous le savez, dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre et le Pio. N'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien https-barbare-st-padre-pio.fr en bas dans la description. Cher ami, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501